Alors ici, je te donne trois phrases, et ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu essayes de traduire ces trois phrases en une expression algébrique, c'est-à-dire en une expression avec des symboles mathématiques. Alors, comme tu me connais bien maintenant, j'imagine que tu as compris que je vais te demander d'abord de le faire tout seul en mettant la vidéo sur pause, et ensuite on verra ensemble comment on peut faire. Alors, la première phrase, x moins 2, je vais partir du nombre x, ça c'est une lettre mais qui représente un nombre, et donc ce nombre x, je vais commencer par l'écrire, et puis ensuite je fais faire ça moins 2, c'est-à-dire que je prends le nombre x et je lui enlève 2. Donc en mathématiques, enlever 2, ça veut dire soustraire 2, donc l'expression que j'obtiens c'est x moins 2. Ensuite, celle-là, y de moins que 3, y de moins que 3. Alors ici on a y qui est aussi un nombre représenté par une lettre, on ne connaît pas sa valeur mais c'est quand même un nombre, et on nous dit y de moins que 3. Alors là c'est un peu plus compliqué parce que tout à l'heure on a lu la phrase et on a écrit l'expression correspondante dans le même ordre, ici c'est pas tout à fait pareil puisque ici, pour voir le nombre qu'on obtient, et bien il faut d'abord partir de 3, puisque c'est de 3 qu'on va enlever y. y de moins que 3, ça veut dire que je pars de 3 et j'enlève y. Et donc enlever y, on a dit tout à l'heure que ça revenait à soustraire y, donc l'expression obtenue ici c'est 3 moins y. Et là il fallait comprendre qu'en fait y de moins que 3, c'était la même chose que 3 moins y. Alors la dernière, x diminué de 5. Alors là je vais partir de x et je vais diminuer le nombre x de 5. Donc je pars de x et puis je vais diminuer de 5, c'est-à-dire soustraire 5. Donc l'expression que j'obtiens c'est x moins 5. Donc je vais partir de la même chose que je vais faire. Sous-titrage FR ?